alors donc greg ma première déjà merci beaucoup de d'accepter cette interview tu n'en fais pas beaucoup d'interviews si en france je n'en ai pas beaucoup ouais c'est ça et au niveau de ton actualité récente là j'ai vu que tu as fait des matchs d'exhibition en inde ouais en fait il ya une série d'exhibition en inde parce qu'ils veulent avoir des tournois PSA et en fait Saurabh Gozal le numéro indien a organisé ça et du coup là ils vont avoir 35 000 dollars ou peut-être 50 000 à Kolkata là où on a joué et d'autres petits tournois PSA en plus dans l'ensemble du pays donc ouais c'est une bonne honnure pour le squash en fait et ce qui était ce qui était bien c'est que on a eu deux conférences et il y avait à peu près entre 25 et 30 journalistes donc franchement ça a été populaire ouais ça a tiré du monde et les exhibitions il y a eu beaucoup de monde franchement c'était top donc ton actualité enfin tu me diras comme d'habitude c'était toujours à droite à gauche partout dans le monde des exhibitions en inde t'es partie à il guna après t'étais à zurich juste après aujourd'hui donc on est à tour pour un match exhibition avec simon rosner donc t'arrêtes jamais quoi bah non quasiment pas là ce week-end je dois être à budapest après la semaine prochaine on a eu champion d'europe par équipe au danemark donc non ouais c'est sûr que c'est un calendrier très chargé souvent on me dit mais il habite où ouais ben en fait ouais je suis pas souvent la maison la maison c'est budapest non c'est à prague donc je joue entre prague et aix-en-provence et mais je suis plus souvent à prague parce que ma famille il reste pendant que je pars pour les tournois et donc donc ouais voilà quoi c'est j'ai bonnes conditions de vie là-bas je peux m'entraîner avec lucas hermes aussi qui habite des nouvelles du club d'aix-en-provence non j'en ai pas beaucoup le club a brûlé en décembre et je sais pas trop ce qui va se passer j'en saurais peut-être plus durant les play-off sachant que je vais revoir mon équipe ouais j'espère qu'un jour il y aura un club de squash qui va renaître en tout cas parce que bon aix-en-provence sans squash ça fait bizarre ça fait bizarre en plus c'est un club où vraiment les gens ils vont pour jouer au squash ou faire d'autres sports ou même juste se voir donc moi par exemple j'allais voir mes amis là-bas c'est vraiment l'endroit où tu vas pour voir du monde et je dois un coup manger et là ça fait vraiment bizarre je n'ai pas sexe la dernière fois pour les matchs par équipe j'ai été que trois jours mais du coup ça fait ça fait un gros vide parce que j'habite à deux minutes du club voilà c'est un peu toute ma vie le club et c'est un gros manque et ça fait vraiment bizarre donc j'espère qu'un jour quelque chose parce qu'ils vont reconstruire quelque chose tu retournes quand même à ex-en-provence pour t'entraîner au pôle voilà je retourne voilà déjà pour voir mes amis m'entraîner avec les autres gars de l'équipe de france voilà ça me manque un peu parce que je suis un peu je suis toujours parti à droite à gauche et notamment j'habite aussi en gré tchèque donc c'est sûr ce côté là ça fait vraiment plaisir là je vais y passer la plupart du temps cet été en demi-juillet jusqu'à août pour faire ma préparation cet été donc c'est la tchèzement en tout cas ok